Musique ... ... ... ... Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV sur Youtube. Comment juste ? Chiche TV. Sur Youtube. Donc vous êtes avec les Gilets Jaunes. J'aimerais savoir donc quelles sont vos revendications ? Très bien. Ok. Donc écoutez, bonjour mes amis de la télé Chiche... Chiche TV. Chiche TV. Je vous remercie de nous écouter et de m'écouter. En fait, moi je suis parmi les premiers Gilets Jaunes. Donc depuis le 17 novembre, je commence à manifester. J'ai jamais manifesté de ma vie. C'est la première fois. Et donc pour moi c'est un mouvement vraiment extraordinaire. Qu'on est en train de le casser par le biais de ce pseudo-gouvernement capitaliste, ultra-libéral. que ce pseudo-monsieur Macron qui est en train de nous mettre en fait fourtre en l'air toute l'économie de la France. Il faut que vous sachiez qu'il a attaqué à tout. Ok. Quand il est arrivé à la présidence, il a dit, il a promis au peuple français en fait de commencer par ce qu'on appelle le plan Marshall de la pauvreté, le plan Marshall du logement, la taxe, c'est-à-dire baisser les taxes, les impôts, la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Excusez-moi, mais moi je voudrais bien qu'on voit, je suis assez factuelle et je voudrais qu'on voit par rapport au programme ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Trois semaines à peine arrivées, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a supprimé l'ISF. Voilà. Et pour qui ? Pour les MEDEF. Quand on voit le droit de travail qu'il a complètement écrasé, quand on voit l'éducation, la réforme de l'éducation, qu'est-ce qui se passe avec ce ministre voyou de M. Blanquer, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux instituts et aux professeurs ? L'éducation en France, elle est complètement en détruction, complète. On va devenir... En fait, moi, personnellement, je vais vous dire une chose. Moi, je vois la France, elle va dans le tiers-monde. Voilà. C'est un pays de tiers-monde. On a désinstrualisé complètement la France. Le savoir de la France, la connaissance des Français, ils sont à l'extérieur, ils sont dans d'autres pays. Donc les gens partent. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne veut plus rester en France. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Le droit, les droits du travail, il faut que vous sachiez qu'on l'a complètement anéanti. Regardez le MEDEF, regardez la suppression des plafonds au niveau des prud'hommes, regardez les entreprises. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, ils licencentent ce qu'ils veulent. On a passé pas loin, ça fait hier ou avant-hier. Oui, vendredi, il a fini le procès de France Télécom. Voilà. Donc on fait l'harcèlement moral. Les gens se suicident. Il n'y a pas que France Télécom, il y a les magistrats, il y a dans les institutions publiques, il y a aussi chez la police. Et ça, on ne le dit pas. Les médias, ils servent la politique de gouvernement. Mais ça, je vais vous dire, ce n'est pas la politique de gouvernement d'aujourd'hui. C'est la politique de la Ve République depuis, on va dire, depuis De Gaulle. Et là, on est en train de vivre la destruction totale de cette démocratie qui s'est complètement, comment dirais-je, qui s'est complètement fragilisée. Nos acquis sont en train de se perdre et d'être, comment dirais-je, complètement retirés de l'espace public. La politique, la pauvreté, ce qu'on appelle la classe moyenne, elle n'existe plus en France. Maintenant, elle devient pauvre. Donc on a les pauvres et les riches. Et les riches, ils deviennent de plus en plus riches. Donc quand on voit des ministres, quand ils me parlent, ce pseudo président qui s'appelle Macron, il me parle de la moralisation du gouvernement et de la politique actuelle. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un castaner qui est un dictateur, un mafieux, qui mutile les gilets jaunes précisément et surtout la population française. Parce que là, nos manifestations, elles sont complètement, comment dirais-je, interdites. On interdit les manifestations. Pourquoi ? Eh bien, c'est plus un droit. On interdit, en fait, de dire et de dire les choses avec des pancartes. On vous retire les pancartes et on vous met en garde à vue. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on est là, dans un pays démocratique où la liberté d'expression existe, où, comment dirais-je, les droits de ce qu'on appelle les droits de l'homme sont là, sont, comment dirais-je, respectés ? Non, non, pas du tout. On est surtout dans un pays dictatorial, dans un pays totalitaire. On est en train de nous écraser de plus en plus. Moi, ce que je demande à la population et aux citoyens français, c'est-à-dire s'ils restent comme ça, silencieux et qu'ils ne font pas une grève générale et qu'ils ne bouleversent pas cette politique et qu'ils sortent dans les boulevards et qu'ils changent la... Parce qu'attention, maintenant, ce n'est plus la constitution de la Ve République. Il faut changer la constitution, demander la VIe, changer la constitution, demander le RIC et après on demande. Et on va voir qui va gouverner cette France. Parce que cette France est devenue un pays dictatorial, et je le répète, totalitaire. Et nos droits, ils sont en train d'être bavoués dans toutes les instances publiques ou privées. Maintenant, le MEDEF, les riches, les ultra-riches, ce qu'on appelle les membres du dîner du siècle, c'est eux qu'ils ont le pouvoir. Et en plus, la police et le CRS, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ne font que le sale boulot de ces... comme pourris et de ces voyous de l'État. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était quoi, votre prénom ? Fifi. Fifi, Fifi. Fifi, exactement. À bientôt, puis bonne manif. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada